Chalom, bienvenue sur ma chaîne Preacher Alan Rich de YouTube, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Je vais parler de la célébration des anniversaires de notre jour de naissance. Qui a-t-il de mal à organiser une fête, à manger du gâteau, à souffler des bougies, à donner des cadeaux et à être content pour celui que nous aimons. Le problème, comme toutes les fêtes du monde, vient de l'origine de ces coutumes. Et ces coutumes sont des coutumes et des rites païens. Nous pouvons remonter à la célébration d'anniversaire dans l'Egypte antique. Où à l'époque, il s'agissait de la célébration du début du règne du Pharaon, c'est-à-dire la naissance du règne de Pharaon. D'ailleurs, le premier de l'an était basé sur cette date. Il y avait des offrandes, il y avait des sacrifices. Chez les Perses et chez les Chinois, grands amateurs, connaisseurs d'astrologie, la date de naissance est très importante, car elle définissait si la personne avait reçu la bonne influence de bonne planète, de bon ou de mauvais hospice. Et donc, ils fêtaient les étoiles qui leur avaient donné la chance qu'ils avaient. Par la suite, comme toujours, l'Empire grec et romain les ont perpétrés. Dans ces fêtes païennes, il était d'usage d'adresser des félicitations, à offrir des cadeaux, d'allumer des bougies, ou des cierges, ou des branches, évidemment, qu'on mettait le feu avant que les bougies soient inventées. Et ces bougies étaient là pour protéger des démons, pour celui qui célébrait son anniversaire. Et on assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir. Jusqu'au IVe siècle, le christianisme naissant a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Ces célébrations connaissent une résurgence à l'époque de la réforme, en effet, par les protestants, car ils sont alors considérés comme une bonne manière de transférer l'attention vers une autre date que le jour de la fête d'un saint, dans la lignée du rejet du culte des saints par les protestants. Pourquoi cette fête et pourquoi ces coutumes chez les grecs et les romains ? Parce qu'ils croyaient qu'à chaque humain était attaché un esprit protecteur, ou un daemon, excusez-moi ma prononciation du grec, qui était là et qui assistait à la naissance de chaque personne et qui veillait sur lui durant toute sa vie. Cet esprit, donc, était lié avec le Dieu, dont l'anniversaire correspondant au jour de la naissance de l'individu. C'est-à-dire, chaque jour des 365 jours correspondait à un Dieu. Et il y avait un démon lié à ce Dieu qui protégeait chaque personne. De cette croyance est lié les notions d'ange gardien, de marraine, fée et de saint patron. En fait, il célébrait plus l'esprit, le démon du jour de la naissance de la personne plutôt que la personne elle-même. Cela est donc basé, en fait, sur la crainte, sur la peur, sur la peur du pouvoir que cet esprit pouvait avoir sur chaque personne. Concernant donc la coutume des bougies, la coutume consiste à allumer des bougies, ou l'équivalent, en général sur un gâteau. Cela a commencé avec les grecs. Des gâteaux de miel, ronds comme la lune et éclairés par des cierges, étaient déposés sur les hôtels du temple de Diane. Les fumées de ces cierges étaient censées éloigner les mauvais esprits. Il y a également une croyance païenne qui dit que, en soufflant sur une bougie, cela a le pouvoir d'exaucer un souhait. Il s'agit donc de peur et de crainte, de superstition, et de suivre des rituels afin de se mettre sous la protection et sous les bons auspices de l'esprit protecteur, afin de ne pas le mettre en colère. La coutume du souhait, maintenant. Les souhaits d'anniversaire, les vœux, font partie intégrante de la fête. Que vous soyez en bonne santé, que vous soyez riches, etc. La croyance est que ces souhaits d'anniversaire sont très importants, car ce jour-là, on se trouve plus proche du monde des esprits. Et donc ces esprits protecteurs, des démons, sont plus à l'écoute qu'un autre jour. Le souhait, donc, à l'origine n'est pas fait pour la personne, mais en destination du démon. Ces bougies sont souvent mises sur un gâteau, elles sont allumées, et après avoir réduit la luminosité de la pièce, les personnes en général font silence. Chut ! Il va faire son vœu dans la pénombre. Il va avoir un vœu caché à l'intérieur. On lui dit de ne pas le dire. S'il dit ce souhait, cela va se retourner contre lui, cela peut lui porter malheur. De nouveau, superstition. À qui, en fait, s'adresse ce souhait ? À celui à qui on donne le pouvoir, ce jour-là, sur sa vie, c'est-à-dire le démon de naissance. Dans la pénombre, donc, éclairé que de petites bougies, avec les personnes autour de soi, silencieuses. La personne prend son souffle avec son souhait en tête, et souffle et éteint les bougies. Nous savons que toute émotion est liée au souffle, et également toute influence démoniaque passe par le souffle. Donc, à ce moment-là, nous donnons un pouvoir aux démons que nous sommes en train de respecter en pratiquant ses coutumes. Dans certaines cultures, le jour d'anniversaire est parfois appelé le meilleur jour de l'année, tandis que le jour suivant est appelé le pire jour de l'année. Car il faut attendre toute une année pour avoir un autre anniversaire et pouvoir faire un nouveau, entre guillemets, « vœu ». Il y a évidemment la coutume d'une chanson. Auparavant, il s'agissait évidemment de chants qui louaient les dieux, les déesses, les démons. Maintenant, une petite chansonnette, joyeux anniversaire, qui a-t-il de mal ? Les chansons créent une union d'esprits. Tout cela participe à un rituel qui lie les gens, qui invite des présences qui ne sont absolument pas l'Esprit de Dieu. La Bible, alors, qu'en dit-elle ? S'il vous plaît, donnez-moi le verset où il est dit « Tu ne fêteras pas ton anniversaire, sinon je le fêterai ». Pour les gens de mauvaise foi, il n'y a aucun verset pour les aider. Parce que ce verset n'existe pas. Vous pourriez vous dire « Ah, ouf, tant mieux, alors je vais continuer à faire les anniversaires ». Que dit la Bible ? C'est intéressant parce que c'est plutôt ce qu'elle ne dit pas. Il y a trois exemples d'anniversaires seulement dans la Bible. Nous avons évidemment l'anniversaire du pharaon, donc un païen, qui est suivi par l'exécution de son chef boulanger. Nous avons également Job, qui, le jour de l'anniversaire, perd toute sa famille, tous ses biens, devient malade et maudit à 100%. Et évidemment le troisième exemple, Hérod le Tétrarch, qui fête son anniversaire et il se finit dans un bain de sang en coupant la tête à Jean le Baptiste. La Bible n'est pas anodine. Il n'y a pas de hasard. Posez-vous la question pourquoi dans la Bible, il y a trois exemples d'anniversaires fêtés qui finissent tous dans la malédiction. D'autre part, il y a beaucoup de grands hommes dans la Bible. Il y a Noé, il y a Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse. Comment se fait-il qu'aucune date d'anniversaire de naissance n'est inscrite dans la Bible alors qu'il y a tellement de détails par rapport aux lignées générationnelles ? Même Yeshua, Jésus, le fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, le Messie d'Israël, son anniversaire n'est pas fêté. Pour ceux qui pensent, oui, il y a eu des images qui sont venues d'Orient leur apporter des cadeaux. ce n'était pas la fête d'anniversaire. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Allez sur tvyeshoah.com pour voir l'enseignement sur ce sujet. Pour conclure, vous pourriez dire, comme toutes les autres fêtes païennes, que beaucoup de chrétiens fêtent, comme Noé, Nouvelle-Anse, Saint-Valentin, ou je ne sais quoi. Oui, peut-être que vous avez raison. C'est vrai, j'ai lu dans les livres d'histoire que ce que vous dites est vrai et à l'époque, c'était comme ça. Mais maintenant, cela est dénué de tous ces sens. Et quand je fais l'anniversaire pour moi-même, pour ma femme, mon mari, mes enfants, en tant que croyants et chrétiens, même nous faisons une prière pour inviter Jésus à cette célébration. Dans Lévitique, chapitre 18, verset 3, « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Lévitique 20, 23, « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. » Exode, chapitre 23, verset 24, « Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras. » Deutéronome, 12, 30, « Garde-toi de te laisser prendre au piège en imitant ces nations. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. » Deutéronome, 18, 14, « Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Comment la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu pourrait être au milieu de vous, même par une petite prière, au nom de Jésus, avant de faire ses pratiques, alors que vous êtes en train de désobéir à Dieu. Dans Isaïe, chapitre 2, 6, il est dit, « Dieu, tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et ils sont adonnés à la magie comme les Philistins, parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. » Ézéchiel 11, 12, « Vous saurez que je suis l'Éternel dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. » Ézéchiel 20, 32, « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. » Que dit l'homme le plus sage de tous les temps, le roi Salomon, dans la Bible ? Le jour de la mort vaut mieux que le jour de sa naissance, Ecclésiastes 7, 1. Que dit Jérémie, un des prophètes les plus importants de la Bible ? Dans Jérémie, chapitre 20, versets 14 et 17 à 18, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère ? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau ? Que n'est-elle restée éternellement enceinte ? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte ? » En tant que chrétien, mes frères et sœurs, le plus important est le jour de la nouvelle naissance, le jour où Yeshua, Jésus, est venu nous sauver, nous délivrer de cette nature humaine, pécheresse, déchue, corrompue. Nous devons nous souvenir tous les jours du jour où Yeshua nous a sauvés, ce jour de joie, happy day, où le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Mettez-vous devant Dieu, demandez-vous pourquoi vous pratiquez des coutumes et des rites d'origine païenne en vous disant « Oui, mais ma pensée est autre. Moi, je le fais au nom de mon Dieu. Mais votre Dieu vous a interdit de faire cela. » Posez-vous donc la question « Qu'est-ce qui vous attache ? » Quel est le lien déjà même affectif qui vous attache à ces pratiques ? Je suis persuadé qu'il y en a parmi vous qui disent « Oui, mais moi, dans mon école, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Je veux témoigner de Jésus. Si je ne pratique pas cela, ils vont dire « Il est bizarre, ils ne vont pas se convertir. » Ok ? Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est « Pratiquons le péché, ressemblons au monde, afin que le monde voie que nous sommes comme eux et qu'ils viennent à Jésus. » Mais c'est l'opposé de la parole de Dieu. Qu'ils voient au contraire que vous n'êtes pas comme eux, qu'ils voient que vous êtes des lumières, qu'ils voient que vous pratiquez les œuvres de votre Père, que vous n'êtes pas comme eux et qu'ils viennent vers vous et vous disent « Pourquoi n'es-tu pas comme nous ? » Et enseignez-leur que ce qu'ils font est mauvais. Comment pourriez-vous leur dire que cela est mauvais puisque vous le pratiquez vous-même ? Mettez-vous devant Dieu. Demandez à Dieu de vous révéler ce qui est bien et ce qui est mal. Ne faites pas les choses par l'égalisme. N'obéissez pas par l'égalisme. Obéissez parce que vous aimez l'Éternel. Il se peut que ce lien, ce blocage que vous avez par rapport aux choses du monde vient du fait que vous n'arrivez pas à renoncer au monde parce que vous aimez encore le monde. C'est-à-dire que cette place dans votre cœur qui aime le monde, eh bien, cette place-là n'aime pas Dieu. et cette place-là, Dieu ne l'aime pas parce que Dieu n'aime pas le monde. Il faut vous convertir et obéir au premier commandement. tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Si vous aimez Dieu, vous ne pourrez pas aimer le monde. Il n'y aura plus de place pour aimer le monde. Et vous pratiquerez ce qu'il vous a demandé de faire et vous ne pratiquerez pas les choses qu'il vous a dit de ne pas faire pas par l'égalisme, mais par amour. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ. Shalom. Sous-titrage ST' 501